La promesse du film, c'était que les deux personnages qui allaient s'affronter, ça serait deux grands comédiens. Il y avait plein de choses qui me séduisaient dans cette affaire. Et aussi, et peut-être surtout, le fait que ça, je ne l'avais jamais fait, que ça arrivait à un moment où je me disais que je pouvais tenter le coup. On ne sait jamais ce qu'on va réussir à faire et si ça va marcher. Mais je me disais, oui, comme cinquième film, c'est quelque chose d'intéressant. C'est un peu le film de la maturité, de ce point de vue-là. Ça m'intéressait aussi de faire un film où je n'allais plus faire de circonvolution avec ma caméra, où j'allais faire confiance aux jeux des acteurs. Ça, c'est quelque chose qui m'intéressait. Ça faisait un bout de temps que je voulais travailler avec Gérald Lanvin. Il se trouve que je crois qu'il était plus ou moins attaché à ce projet. Ce qui fait qu'à partir du moment où j'ai décidé de faire le film, c'est la première personne avec les producteurs qu'on a contacté, que Lanvin a dit que ça m'intéressait beaucoup. Et après, on s'est retrouvé dans un restaurant où, avec les producteurs et Gérald Lanvin, on a évoqué les noms d'acteurs possibles pour l'autre grand rôle. Et c'est assez marrant parce qu'au cours de ce dîner, le nom de Nils Arestrupp a été prononcé. Là, je crois que tout le monde autour de la table est tombé d'accord. Après, on ne savait pas si ça allait l'intéresser. On ne savait pas s'il serait libre ni quoi que ce soit. Mais on était tous sûrs que Lanvin-Arrestrupp ou Arestrupp-Lanvin, ça ferait quelque chose d'étonnant. Ces deux acteurs qui ont le même âge et qui n'ont pas du tout la même formation, ils n'ont jamais travaillé ensemble. Et moi, je sais qu'en rentrant ce soir-là, j'étais content. Je me disais, si on a les deux, là, ça sera bien. Voilà.